Les murs, la richesse Les murs te disent Comme toujours, tu dois prendre cette parabole dans un sens large. La richesse, lorsqu'il est dit qu'une personne est riche, c'est qu'elle possède un ensemble de biens matériels. Évidemment, les biens ne sont aucunement condamnables en tant que tels. En fait, ils sont sans importance. Ce qui souvent pose problème sont les perturbations liées à l'argent, l'envie d'avoir de plus en plus de biens, la méfiance, la jalousie, l'orgueil, le calcul, la peur de perdre, le fait de tout ramener au bien matériel. Tout cela empêche l'esprit d'être libre et de pouvoir s'élever. Mais la richesse est quelque chose de relatif. Un habitant d'Europe occidentale de la classe moyenne d'aujourd'hui a infiniment plus de biens qu'un habitant d'un pays pauvre. Il a aussi en général beaucoup plus de biens que ses ancêtres d'il y a quelques générations à peine, ne serait-ce que par le fait qu'il peut bénéficier de soins médicaux de pointe relativement. Il est donc riche, même s'il n'a pas cette impression. Est-il condamnable pour ce seul fait ? Non, bien sûr. Une phrase de Bouddha va également dans le sens du relatif. La voici en substance. « Si tu as une maison, tu crains pour ta maison. Si tu as une écuelle, tu crains pour ton écuelle. » Donc encore une fois, c'est l'état d'esprit qui importe plus que tout. Mais la parabole va évidemment beaucoup plus loin. Toutes les sagestes le disent. « Pour atteindre l'absolu, il te faut abandonner ta richesse, l'idée que tu as de toi-même. Pour te fondre en Dieu ou dans la vacuité ou dans le Tao, tu dois dépasser ce que tu crois être toi. « Si tu t'accroches, tu t'identifies à autre chose, à tes idées en particulier. Tu crées toi-même la séparation. » Le chameau aura alors plus de facilité à passer par le chat d'une aiguille que toi à atteindre le royaume des cieux, car tu t'en sépares. Est-ce que tu t'accroches, tu as de toi-même la séparation? Ah oui, On ne s'accroche pas. on ne s'accroche pas, tu es comme vous. Il ne s'engagerait pas, tu es comme vous. « Pouvez-vous beaucoup. » Il se déborde l' Workshop. On va 떨어지er un concept. Il ne s'arrête pas,